3 000 ans de manipulation mentale, et de mensonges égales à l'emporium de masque. L'histoire de l'humanité repose sur un énorme mensonge datant des invasions romaines des pays d'où pourtour méditerranéens. Il y a plus de 20 siècles en arrière, sous la pression des révoltes, la Rome impériale décide de pacifier tous les peuples conquits en les unifiant au moyen d'une religion unique élaborée à partir des principaux cultes de ces mêmes peuples. Le mot catholicisme est d'ailleurs tiré de l'adjectif grec, soit catholico-signifiant général ou universel. L'essentiel du culte catholique, qui n'est pas chrétien, ou mieux, christien, repose sur les textes du livre, la Bible, élaboré en plusieurs gestes sur les trois siècles, qui suivirent la pseudonaissance de Jésus. Ces textes fondateurs ne sont en réalité que de pâles copies édulcorées et censurées des enseignements spirituels caldés remontant aussi bien à la lointaine Sumé, et l'ancienne Égypte qu'Oveda des Indes. Orchestré par l'Empire romain, ce plan visa à l'établissement d'une domination mondiale particulièrement pernicieuse, s'étendant pour les siècles futurs, prenant appui sur le chaos social engendré par les impacts des grands cycles cosmiques prédictibles au moyen du savoir des anciens. Actuellement, les événements semblent vouloir se répéter, leur nouvel ordre mondial étant en marche. Jésus n'est d'une vierge nommée Marie, la crèche aux animaux, la datation approximative, la ville de naissance, tout est faux, à Chiffaut. Leur Jésus est un amalgame d'au moins trois, sinon quatre personnages authentiques, dont ils prirent grand soin d'effacer jusqu'à leurs souvenirs dans l'inconscient collectif humain. Les deux principaux Jésus historiques sont en fait un certain Yosu Abbé Pantra à Nodzry, né et bâtard d'un militaire romain nommé Pantra, de fait Ariu Calpuri Piso, sa mère juive ayant été mise à l'index par sa propre communauté pour avoir couché avec un ennemi envahisseur, après avoir été initié au mystère des écoles initiatiques d'Égypte, il s'intégra au thérapeute essénien, et devint le chef des Nodzrym, c'est-à-dire les Nazires ou Nazaréens, d'où le titre à Nodzry en son nom. Le second ne fut pas moins qu'Emmanuel, petit-fils de Cléopâtre et Marc-Antoine, à qui le sénat romain, s'étant chargé de son éducation sur l'instruction d'Octave-Auguste, lui demandant d'aller appliquer ce plan, d'aller prêcher cette fable aux divers peuples conquis. Or, Emmanuel, ce Jésus romain, également initié aux écoles des mystères égyptiens, enseignant un tout autre message. Le même message d'ailleurs diffusé par Zaratoustra, Akhenaton, les prêtres de Mitra, et tous les véritables prophètes. Forcément, l'affaire tourne en mal. Notre histoire est noire des génocides de leur guerre, de leur conspiration, de leur corruption, de leur orgueil, de leur arrogance, de leur égoïsme, et de leur misogynie. Croyez-le ou non, il n'empêche qu'aujourd'hui même, ce sont les descendants de ces familles assoiffées de pouvoir, qui mènent l'humanité à l'asservissement final, n'ayant créé le système politico-économico-financier que comme outil à apathé, à enrôler dans leur rang, à contrôler les masses de moutons laborieux. Je vous pose la question, que faites-vous en ce monde sans travail et sans argent, quand ces messieurs ont décidé de fermer le robinet ? Soigneusement sélectionnés pour les événements pernicieusement programmés, notre époque, la fin de ce qu'ils nomment leur orbe, cycle d'un millénaire sur lequel fut adapté le calendrier moderne, doit marquer selon l'achèvement du plan hégémonique de l'emporium sur la planète. À moins que, à moins que cet empire soit tout simplement anéanti. Revenons à un instant vingt siècles en arrière, pour évoquer la famille Piso, en grec taison. À partir de la connaissance des cycles astrologico-astronomiques issus des anciens, il fallait trouver les rédacteurs d'une nouvelle religion conçue pour contrôler les esprits des masses laborieuses. Depuis Sumé, pour avoir pillé de nombreux sanctuaires, et s'être accaparé le contenu des dépôts de connaissances des anciens au cours de leur conquête, les Hébreuses sinosémites, devenues pharaons puis rois de la Rome impériale, étaient les seules à avoir accès aux reliques antiques. Les choses changèrent en 510 avant JC, lorsque le dernier roi fut jeté de l'or lors d'une révolution qui mena à l'établissement de la République romaine, au principe copié sur la notion de République grecque. À partir d'une ancienne histoire répétée au cours des 5000 ans, Lucille Calpuri-Piso rédige alors la version moderne de K.R.S.T., Nébérioru, fils du père Azaroséry, pour se venger de Jules César. Dans un but de parfaite compréhension, remontons le temps, environ 1800 ans avant JC, un peuple mystérieux dont ne parlent pas nos livres d'histoire, les H.Y.K.S.O.S., ou X.O., il est ce limite, d'où sera tiré le nom de Salomon, roi qui n'a jamais existé, que dans l'imagination de la caste sacerdotale de l'ordre noir H.B.R., cité par l'historien Égyptiens manotons, 300 avant JC, s'établissent au nord de l'Égypte, dans le delta d'une île et fondent leur capitale avarie, tel Eliaïdi, n'ont toujours d'une triste actualité vu, que ce sont leurs lointains descendants, les avaricieux, A.S.H.K.E. nazis, qui mènent une humanité aveugle à sa perte. Tribus sinosémites des Hébreux et Amalekites, nommés ainsi du fait du nom de leur chef Amalais, originaire de Canaan, ils s'emparent ensuite du pouvoir sur les pharaons égyptiens qu'ils remplacent, effaçant leur nom de tous les monuments, Stéle et Papyrus, et Renécie en tirant durant un siècle. L'un de leurs pharaons fut Apophie. Leur plus importante déité était cette, Moloch aussi appelée Suté, le chêtan chaldéen qui devint Satan. Ce n'est qu'en 1567 avant JC Kamos Ier, de la dynastie de Thèbes, chassa les Ixos d'Égypte. C'est Flavius Joseph Elias Ariukalpur-Lupizo qui, en ses écrits, transcrivit le mot H.Y.T.S.O.S. en roi berger, dans son intention malsaine de les identifier aux Israélites, alors que leur origine ethnique des Ixos hébreux est sinosémite. Un berger roi menant les humains assimilés à des moutons, ce n'est pas flatteur. Car on oublie trop souvent que moutons, au mieux on le ton, dans tous les sens du terme, et au pire, on l'y molle. Précisons aussi très vite qu'Israël, en sémantique égyptienne donne la triade d'Yvénizie, Cyril plus Lune plus Vénus, Tra, Osiris solaire, L, Orgul, Jupiter-Mercure, signifiant celui qui, sous la direction des Pléiades, passée de la Lune au Soleil, devient semblable à un dieu. Au 4e accent grave siècle avant J.C., Philippe de Macédoine, 382, 336 avant J.C., se marie à Olympia, leur fils étant Alexandre le Grand, 356, 323 avant J.C., conquérant de Grèce, Perse, Syrie, Phénicie, Égypte, Babylone. Plus une partie de l'Inde. Dirigeant d'Égypte, il est le fondateur de la ville Alexandrie, l'un des tout premiers centres du savoir ésotérique de l'Antiquité. Alexandre eut pour professeur le philosophe Aristote, qui avait reçu ses connaissances de Platon et Socrate. La clé génétique des deux rameaux de la lignée NN, qui s'oppose depuis plus de vingt siècles, c'est la fameuse reine d'Égypte, Clopâtre, 60, 30 avant J.C., Cléopâtre ou Cléopâtre. Mariée à Jules César, empereur de Rome, de qui allut un fils, Ptolémée XIV. Mais, Cléopâtre, de son amour passionné avec Marc-Antoine, eut aussi deux jumeaux, dont l'un eut pour fils un certain Emmanuel, qui prit ensuite le nom de Joshua lors de son ministère en Judée. Cette génétique des Ptolémées, pointe alors sur Hérode le Grand, celui des évangiles comptant l'histoire de Jésus. Puis ce sang nous entraîne jusqu'à la famille aristocratique romaine des Piseaux, dont la descendance actuelle est la famille Bush. Du premier au vieil un accent grave siècle, au minimum trois générations de Piseaux, mèneront à bien leur projet de fonder une nouvelle religion, l'idée étant d'obtenir la conversion des Juifs en transférant leur allégeance rabbinique au pape de Rome appointé par les Romains eux-mêmes. Suivant la trace, nous la retrouvons en Constantin dit le Grand, curieusement couronné empereur de Rome en 306 à Iboracom, York-New York aux États-Unis étant la nouvelle York de la Babylonie actuelle de ces messieurs, qui, en 325, au concile de Nicée, changea, non sans remaux, les mythes cultuels de ses ancêtres, et le christianisme authentique en la catholicité romaine. La ligne Piseaux descend donc des Ramsès, pharaons usurpateurs d'Égypte, à travers les nombreux Ptolémées. En leur temps, ils sont bien connus comme des écrivains membres de sociétés secrètes, et prêtres du temple d'Ézola dans le pays de Pontus sur la côte sud de la mer Noire. Certes, la famille a été trahie par Jules César à bien des égards, et c'est là, en partie, l'origine de l'histoire du catholicisme fondée sur la vengeance des Piseaux exercés contre Jules César, en remplaçant la religion d'État romaine par une autre, on cimenta en outre les peuples conquis. Les Piseaux avaient en outre de nombreuses raisons de mère Julius Caesar, il avait fait la guerre contre leur patrie, il avait trahi son épouse Calpurnia, une Piseaux, il avait comploté avec le peuple juif contre Alexandrie, un autre bastion Piseaux. En plus de tout cela, populiste, César allait à l'encontre des rois lotais, et s'il avait dû devenir dictateur de Rome, il aurait aboli l'esclavage, 60% de la population de l'Empire romain était alors composée d'esclaves. Le génie manichéen des Piseaux affûté par des décennies d'intrigues, et de manigances aristocratiques et politiques, pouvait encore se voir lorsqu'Ariu Calpurnia Piseaux, provoqua délibérément la révolte des Juifs en 66 de notre ère. Grâce à ce stratagème, il pire ou exsensir conflègue détruire le Temple de Jérusalem, et voler les reliques et textes sacrés, dont la plupart sont actuellement entre les mains de la famille royale d'Angleterre, et en les archives du Vatican. Lucille Piseaux étant mariée avec la petite fille d'Hérode le Grand, les attaques répétitives des extrémistes religieux judéens, soulevaient des insurrections contre les dirigeants amis de la femme Piseaux. Il décida donc de créer un nouveau, livre de religion typiquement juif, qui serait une méthode idéale de résoudre les insurrections, et de raffermir leur contrôle de la région, ce qu'ils firent. C'est Aiu Calpurnia Piseaux qui, dans le cadre du plan de pacification des peuples méditerranéens conquis, mais révoltés, prenant quatre prénoms pour différents noms de plumes, inventa le Nouveau Testament, et caviarda ainsi copieusement les textes hébreux étant eux-mêmes le plagiat de la Genèse de l'Histoire, sumérienne grave et tablette d'argile 1500 ans avant la Genèse revue et corrigée. Façon hébraïque Car en ce milieu du premier siècle de notre ère, l'aristocratie romaine est confrontée à un très gros problème, les cultes des peuples des terres de Cana en croissent, il y a plus de 8 millions de Juifs représentant un seul 10% de la population de l'Empire romain, et les élotes de Judée sont fauteurs de troubles, ne voulant pas devenir les marionnettes des dominateurs romains. Dès 70 de notre ère donc, Ariu Calpurnia Piseaux écrivit en séquence les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc avec l'aide de Pline, le jeune en s'assurant d'intégrer à cette fiction des relations avec des personnages réels de l'époque. Son souhait était ainsi de créer un nouveau héros, un sauveur. Le Nouveau Testament et l'Église catholique romaine, furent la création exclusive des Calpurnia Piseaux, et n'ont aucune base historique authentique. Nous sommes bien là dans une machination machiavélique, laquelle au fil des siècles a endoctriné des milliards d'êtres humains en une conception totalement faussée des réalités spirituelles, cela a seul fin d'asseoir le pouvoir temporel d'un clan familial sur l'ensemble de l'humanité. Du fait, l'Épiseaux, leurs partenaires familiaux hébreux, catholiques, musulmans, tous orthodoxes, casarsienistes contemporains, et leurs descendants détiennent illégitimement depuis plus de deux millénaires, l'exclusivité de la science des anciens. Et cette nouvelle religion cloua le bec aux propos païens, cette petite élite conservant jalousement seul ce savoir. N'est-ce pas là le meilleur atout de toute guerre ? La destruction des temples païens, arracha le cœur des petites cités romaines. Lorsque le voile de la terre plate se déploya, les fenêtres de verre et les planchers de mozaïfines disparurent pour mille ans. Vous n'aviez probablement jamais entendu parler d'Ariu Piseaux, dont l'histoire officielle ne nous dit rien. Il est bien mieux connu sous l'un de ses pseudonines, Flavius Joseph. Si vous doutez de cela, pourquoi ne pas vérifier sur Internet les mots-clés, Ariu Calpurnu Piseaux Flavius Josephu. Au regard de la véritable histoire de l'Empire hébraïque romain, force est de constater que tous les auteurs relatant la vie des empereurs de Rome, participèrent à ce qui n'est pas une conspiration à proprement parler, mais bien plutôt de l'histoire d'une oligarchie à laquelle nous restons azugétis. Voici quelques-uns d'entre eux. Didiou, salveu Julienu Severu Didiou Marcu, acheta l'Empire de Rome et Alenquant par les prétoriens après la mort de Pertinac en 193, et devint par conséquent empereur, 66 jours seulement plus qu'assassiné pour avoir omis d'empayer le donatif homme. Pessinu Niger, général romain et légat de Syrie, il fut proclamé emepreur par ses slodas, tandis que Septime se vers l'étaient de son côté par les légers d'Irie. Il essaya de s'entendre avec ce dernier, mais une bataille s'en suivit à Issa au cours de laquelle il fut tué. Lucio Septimus Severu au relu Anthony Nuales Septimus Severu, sénite d'Afrique ayant commandé les légendes d'Irie à la mort de Pertinax, il devint empereur de Rome après avoir éliminé tous ses rivaux. Tyran autoritaire, il enleva tous les pouvoirs au Sénat romain, menant des guerres continuées jusqu'à constituer la province de Mésopotamie, on y revient sans cesse, les trésors de l'Antique Sumé. Et comme par hasard, installé à Éboracom égale à York, important camp romain occupé dès 71 après J.C., il mourut en 211 en Grande-Bretagne où il guéroyait depuis trois ans contre les Calcédoniens. Ephraim, au prélat de l'Église catholique romaine, nisible 306 et dès 373, surnommé docteur du Saint-Esprit, il donna son essor à l'école d'Édès. Revenons à la femme épiseau en la personne d'Aria l'Ancienne, descendante dit-on de Cléopâtre et de Marc-Antoine, mariée à Flavius Abinu, frère de l'Empereur Vespasien. Elle est la grand-mère maternelle d'Aria-Ukalpuri-Piso de la lignée familiale de L.K.Z.N.E.U.Paitu, Gavintagounan Somme-Flavien Connection, Journal-Ordre-Romance-Tudie, L.I. 54, 62, 1961. Ari-U, masculin d'Aria, Kalpuri-Piso a pour père Galu Kalpuri-Piso alias Trasea-Paitu, qui fut exécuté sous Néron, Tacite, Les Annales, Livre 16, 33, PG-387, Leub, et pour mère Aria-la-Jeune. Il a pour soeur Flavia Aria, alias Fania-Ania. En plus de l'alias Flavius Joseph, et parmi tant d'autres, Ari-Ukalpuri-Piso utilisera le pseudonyme de Pline l'Ancien. Évidence, lettres de Pline le Jeune, lettres et panagériques, le classical librairie édition, concernant Trasea-Paitu, Aria l'Ancienne, Aria la Jeune, également nommée Caïsina-Ania, Fania, Montanienne d'Aria Antoninu. Il est extrêmement peu connu, que la famille Piso et ses proches furent, durant plusieurs générations, les gouverneurs de la Syrie antique, installés par Rome. Sous le nom de Caïsina-Upaïtu, Ari-Upiso fut lui-même l'un des gouverneurs de Syrie, Flavius Joseph, les guerres juives 2, 7, 59. Sous le pseudonyme Claudius Ariston, il fut appelé principal citoyen d'Aphèse, Sources, Pline, VI, 31-3, cité-majeure de l'Asie, province romaine du sud-ouest de Bithynie. Et nous le retrouvons sous le pseudo de Flavius Archipu, supposé être un philosophe cité plus tard, par l'empereur de Mithien selon Pline le Jeune. Les rabbins juifs de son temps nommèrent Ari-Upiso, d'un pantrat en référence à sa mère Aria, ce qui tend à démontrer que les instances religieuses juives l'avaient démasquée comme étant l'auteur des nouveaux évangiles. À ce titre, le mot pantrat signifie en mère figure dans Marc 1.30, Matthieu 8.14, et Luc 4h38. En Matthieu 12.48, Jésus questionne qui est ma mère, la réponse est en mai, mais Maria en langue royale romaine signifie Aria. Jésus est l'agneau de Dieu, or en grec Agneau se dit Arnilu, et en langue royale romaine, Ariu. Récapitulons les autres pseudonèmes utilisés par Ariu Kalpuri-Piso, ordonnés ainsi. 1. Kaizeniel Paetu pointant sur Ariu Kalpuri-Piso. 2. Ariu Kalpuri-Piso, sa vraie identité, pointe sur Montanu. 3. Montanu pointe sur Ariu Antoninu. 4. Ariu Antoninu pointe sur Ariu Veru. 5. Ariu Veru pointe sur Anilu Galu. 6. Anilu Galu pointe sur Cécile Galu. 7. Cécile Galu pointe sur Gessil Floreu. 8. Gessil Floreu pointe sur Antonius Primu. 9. Antonius Primu. Montanu, en se nommant lui-même Montagne, il se vit relié à Mars, dit Romain de la guerre, et d'Amenothée, son ancêtre pharaon égyptien. Pline le jeune le cite comme étant sénateur de Rome, le classical librairie édition, Montanu, sénateur inconnu, lettres gravées sur un monument dédié à Pala, 7, 29, 8, 6. Ariu Antoninu, ici Ariu Pizot rend hommage à Marc-Antoine, dont il descend. Des monnaies antiques frappées à son effigie, mentionne Antonin Vavégé Pivé Espach-Coste 3 sur une face, et Agvita Vavégé sur l'autre. Grand-père de l'Empereur Antoninu Piu, mentionné en l'Historia Augusta, Ariu Antoninu fut pro-consul soufespasien, de Consulat of Deldetrajan de John Morris, J.R.S., Vol 43, 45, P.G. 79, 80, 1953, 1955. Ta cite Histoire 2, 1, confère 1, 10 plus suétonne les douces Césars sous Titus, 5 plus biographie de Marc-Aurel Appendix 2, et la dynastie antonienne P.G. 242, Birley, publiée par Ia l'Université Press en 1986. Ariu Varus, Varus est le terme romain équivalent à l'égyptien veru signifiant grand homme. Ariu Piso, sous ce pseudonyme, est le fondateur de la dynastie antonienne Anu Veriui, Veriui donnant ce veru en langue royale. Julius Piso, fils d'Ariu Piso, utilisera ce terme en tant que commandant des légions romaines combattants, les juifs lors de la révolte de Bar-Cochepa, Tacite, Be, Histoire, Livre 3, 6, P.G. 337, Loeb. Cité en l'Historia Augusta, Anu Veru et l'arrière-grand-père de Marc Aurel, Marc-U au Relu, 1, 4. Anu Galu, Anu est une vaillante d'Ariu. Suéton nous parle de la personne qui tuait à l'empereur Vitéliu, qui n'est autre qu'Antonius Primus nommé encore Cécile Galu, suggérant qu'Aliu Piso est né en Gaule, écrit de Suéton. Or, en linguistique, l'autre manière de dire Galu c'est Polo, Poule, Poulet, l'ancestral nom de famille des Flaviens, et en leur asie il est question de la famille Haute-Poule. Nous retrouvons Anu Galu dans les vies de Plutarch, dans Juvenal, Juvenal, 7, 144, Leub, Dantacite, De, Histoire, Livre 2, XLIV, PG-233, Livre 2, 33, PG-215, Livre 2, 11, et Livre 1, XXXVIII, PG-151. Et dans Martial, XLII, De, Loeb. En ésotérisme, le phoenix est synonyme de Fallu Dressé, une des représentations occultes de Mars, Dieu de la guerre. On retrouve cette symbolique sur les uniformes de toutes les armées au monde, les galons en forme de, et plus on en obtient, plus on est viril. Gessil Floru, Cestiu, de l'ancestral Cassilu, de Gessil. Eiffel de Floru vient de Flaviu, titre romanisé d'Oru, Dieu égyptien réincarnant son père Osirie, dont on retrouve l'anagramme dans un épisau. L'histoire nous relate que Gessil Floru, général romain et procurateur de Judée, est cause de la guerre de son temps contre les Juifs. Notons une nouvelle fois que Gessilu, est très proche de la prononciation J, I, Us, Antonius Primu, Antoine Ier, donc en toute logique, la clé de l'anime. C'est en effet le seul nom qu'Ariel Piso non lui-même en ses écrits paru sous le pseudonyme de Flaviu Joseph, et que l'on retrouve cité par Suéton et Tacite, Tacite, B, Histoire, Livre 2, LXXXVI, PGS 131C et 299, Loeb. Là Ariel Piso divulgue sa fierté de descendre à la foi de Cléopâtre et de Marc-Antoine. Flaviu Joseph change Antonius Primu en Antonius Julianu. Henri Gêne, l'un des pères de l'Église, dit en son temps que pour trouver les responsables de la destruction du Temple de Jérusalem, il fallait aller à Flaviu Joseph et Antonius Julianu, mais il n'y a aucun Antonius Julianu historique. Et pour cause, puisqu'il est l'un des multiples alias d'Ariel Calpure et Lupiso. Extrait éloquent des écrits d'Ariel Piso alias Flaviu Joseph. Je suis l'Alpha et l'Oméga, Ariupio. Et quand il, me, sera reproché d'avoir écrit des mensonges, quand ils apprendront par le lecteur, Flaviu Joseph dit bien le lecteur et non pas l'auteur. Je suppose que tout ceci semblera d'être une fable, Flaviu Josephu, PG 582, Hueston. Puisqu'ils, les Juifs, étaient prêts à devenir des acteurs contre eux-mêmes, Flaviu Josephu, PG 602, Hueston. Certains d'entre eux s'autorisèrent à écrire de fabuleuses narrations, Flaviu Josephu, PG 608, contre Apion, Hueston. Ainsi que pour moi-même, j'ai composé une histoire de cette guerre. J'ai agi en tant que général, Flaviu Josephu, PG 609, contre Apion, Hueston. Notons que le mot guerre ne signifie pas juste une revolte. Et sur l'histoire de cette guerre, j'écris que j'en ai été moi-même l'acteur, Flaviu Josephu, PG 610, contre Apion, Hueston. Je ne dis rien de tel roi ayant été fameux pour leur piété, particulièrement celui dont le nom était Chrysus, Flaviu Josephu, PG 628, contre Apion, Hueston. En résumé, à l'image d'Alexandre, frère d'Aristobule, Arieu Calpurnu Piso composant quatre livres contre ses ennemis, les Juifs, texte devenu les Évangiles. Ce qui à l'origine n'est qu'une propagande utilisée à servir la guerre contre les Juifs devient au fil du temps, l'un des aspects majeurs d'un plan destiné à garantir le maintien au pouvoir d'une dynastie familiale sur des siècles. En France et en Europe du Nord, cette génétique des deux rameaux opposés de la lignée NN, se retrouvera aussi bien dans l'égo qu'en les francs de Clovis, ainsi que plus tard en les rois de France de la lignée Capétienne, alliés des papes romains. Au mix vieux accent grave siècle, le roi Ferdinand d'Espagne, et sa reine Isabelle de Castille, sponsors de Christophe Colomb, est l'initiateur de l'horrible Inquisition espagnole de 1478 à 1834, où des centaines de milliers de personnes furent torturées et brûlées. Aujourd'hui, les descendants de la famille Piso sont, aux USA, la famille Bush, au Royaume-Uni les Windsor, noms de façades dissimulant les Guelphes, à Neuvre, ayant opportunément changé de nom, car une famille allemande dirigeant l'Angleterre au sortir de la guerre de 1914-1918 n'eût pas été bien vu du peuple. Anglais Les plus puissantes familles de cette noblesse noire, sont établies dans l'ordre d'importance, en Italie, Allemagne, Suisse, Angleterre, Hollande, Grèce, France. L'organigramme de leur système moderne fait apparaître la mise sous contrôle absolu de toutes les religions, et de toutes les sociétes occultes, l'adache bien connue étant divisée pour mieux régner. Avec un esprit ouvert, en consacrant beaucoup de temps aux recherches, et en étant courageux, voire kamikazes, on finit par découvrir que ces gens-là, partagent les points communs suivants, ils sont notoirement misogynes et homosexuels, ont éliminé la déesse mère, ou principes féminins sacrés, de tous leurs dogmes, ils hiérarchisent et cloisonnent méticuleusement leurs organisations. On ne croit pas si bien dire quand on cite le dit-on tous les chemins mènent à Rome, R-O-M-A-L-E-V-R-S-D-A-M-O-R, soit l'amour, dont pas d'amour avec ses puissants, pas de sentiments, un cœur de pierre, pierre dont on a fait l'Église romaine, et son premier pontife légitime. Alors donc, bien que ce soit pas à moi de le faire, mais pour au plus profond de mon être, cet ADN si particulier de la lignée NN, je demande à notre mère la Terre de nous pardonner ces manquements graves survenus en le cycle de l'ombre, et je demande pardon aux martyrs de l'histoire post-atlantéenne, et je demande pardon aux êtres humains pour ce qu'ils ont eu accent circonflexe à subir. Au vu de ce qui a été exposé sur face au banc, chers amis, chers amis, comprenez-vous désormais ma souffrance d'avoir eu à découvrir cette lourde hérédité et d'emporter la croix, raison pour laquelle Anna et moi, retiens l'attention toute particulière des puissants de deux factions opposées d'une unique famille d'origine antédiluvienne. La réconciliation sera-t-elle rendue possible? Je l'espère de tout cœur, car de celle-ci dépend le proche avenir de cette milliard d'êtres humains. Puisse le pouvoir de l'amour remplacer l'amour du pouvoir ici et maintenant.